Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Je sais que vous allez bien, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024 ? Alors on a le retour, la réunion, la fatalité. D'ailleurs on a l'examen, la jalousie, l'accusation. Ouh là là, le rêve. Bon, ici il est question soit de se libérer par rapport à un conflit intérieur, par rapport à des croyances limitantes. Pour d'autres ici, vous êtes dans des démarches concernant un conflit, un litige qui dure depuis un certain temps. D'accord, alors le retour, réunion, fatalité. Ici il est question de retrouvailles pour clôturer quelque chose ici. Alors on va regarder, on a quoi ? Le cadeau, l'instabilité et l'argent. Ouais, alors ici on voit que c'est quand même assez stressant. Il y a pas mal de tensions sur cette semaine. Il y a des rendez-vous. Alors vous avez un retour inattendu, alors que ce soit matériel, immatériel. Une opportunité, on voit une surprise ici qui est positive. Dans un autre sens, on voit qu'il peut y avoir un événement inattendu, des dépenses là inattendues qui peuvent vous stresser, dépenses financières. Et pour d'autres encore, il est question aussi d'un rendez-vous pour clôturer. Alors clôturer un compte, clôturer un crédit, des dettes. Bon, voilà. C'est ce que j'ai là. Allez, on regarde avec la divination de Jack pour les taureaux. On y va. Allez, les taureaux pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Ah ben, on en a trois, même quatre. Alors on va les prendre. On a changement majeur à venir, déménagement précipité, nouvelles importantes et résultats mitigés. Et derrière, on a vous sortez d'un piège, contrat et accord, vous recevez une bonne nouvelle, anxiété, nervosité et humour et légèreté. Bon, alors ici, on voit que vous allez avoir des communications qui vont vous faire plaisir concernant un engagement, quel qu'il soit, contrat, accord ou autre. On vous dit que c'est la fin d'un cycle difficile, là. Bon, on voit quand même que vous êtes stressé sur une partie de la semaine et qu'il est question peut-être de se divertir, d'alléger son esprit ici avec humour et légèreté. J'ai la phrase, vaut mieux en rire qu'en pleuré. Réussite en affaires, éviter d'être trop négatif, se retrouver entre proches, attentif, attentif et défi majeur. Ok, donc là, on voit qu'il y a un défi par rapport à une réussite, à quelque chose que vous voulez concrétiser. On vous dit de ne pas être pessimiste ici et essayer peut-être aussi sur cette semaine d'être attentif, attentif à certains de vos proches ici. Initiation, spiritualité, documents assignés, amour partagé, faire le vide et que c'est un moment pour prendre la parole. Vous avez besoin de 1, de changer d'air, de vous alléger et de 2, ici, on voit qu'il y a des choses, des signatures, des choses qui vont être approuvées. J'ai le mot approuvé. Bon, mais c'est positif. Alors ici, changement majeur à venir, déménagement précipité, nouvelles importantes et résultats mitigés. Ici, on voit que vous êtes sous tension parce qu'il y a des choses qui vont aller très vite, les taureaux, par rapport à des imprévus, des changements. On voit que par rapport aux nouvelles, que vous pouvez avoir des nouvelles importantes, on voit que ce n'est pas entièrement satisfaisant. Vous rompez avec le passé, tensions entre proches, documents administratifs, soyez patientes, les choses avancent. Donc là, on vous dit que les choses sont en train d'avancer par rapport peut-être à de l'administration. On voit qu'il peut y avoir certains conflits, là, sur cette semaine, avec des personnes proches de vous. Mais il est question, ici, maintenant, de couper avec des situations passées, peut-être avec des personnes aussi, mais on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ? Vous faites une pause. Ouais, vous avez besoin, vous avez besoin de vous alléger, hein. Solitude temporaire, ouais. Ici, on a quoi ? Perturbation passagère. Beau-parleur, bavardage. Bon. Ici, vous pourriez être enquiquiné, je ne peux pas dire autrement, par une personne, là, de votre entourage. Vous avez besoin de prendre du recul, là. Solitude temporaire, séparation possible et personnes charmeuses, ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne qui essaye de vous convaincre à tout prix ou qui essaye de vous manipuler quelque part, hein. Ou qui vous fait du chantage affectif. Ici, vous réfléchissez à couper ou non un lien. On a quoi ? Manque de fiabilité. Prenez du temps pour vous recentrer et méditation. Clairement, là, vous allez vous recentrer sur cette semaine par rapport à ce qui se passe, par rapport à un événement imprévu qui est assez rapide. On parle de précipitation. On voit qu'il y a aussi des nouvelles qui sont... Ben, qui ne sont pas satisfaisantes. Alors, moi, j'ai vraiment une dépense imprévue, là, les taureaux. Ben, après, ça ne parira pas à tout le monde. Et pour d'autres, il y a un retour quand même positif, hein, pour... Dans une autre sphère, là. Ouais. Bon, ce n'est pas sur repos, hein. Allez. On continue avec le sentimental et l'affectif au bout des taureaux. On commence avec le j'aimerais te dire. Et on a... Je m'amuse et profite de la vie sans toi. Notre complicité est magique. Voilà, une personne qui pourrait porter un masque, faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Bon, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Là, on a quoi ? Le couple. On parle d'union, on parle d'engagement. On parle du couple. On va regarder la coupe. On a le bonheur. Et on a le coup de foudre. Alors là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Donc, on parle soit d'une rencontre récente qui a été un coup de foudre, finalement. Pour d'autres, ça va arriver sur cette semaine. On parle aussi ici de reséduction, si vous êtes dans une relation. Et on a quoi ? L'égarement, l'arrêt, le stop. Alors, soit vous sortez d'une période de stagnation, soit ici, il est question de mettre des limites. Alors, peut-être que vous avez peur aussi que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux ? Alors, on a la tendresse, la fidélité, l'harmonie. Bon, pour les couples ici, on voit que ça va plutôt bien. On voit aussi que sur cette semaine, les célibataires, c'est pareil. Ici, il y a soit une rencontre, soit vous avez fait une rencontre récente. On voit que ça se passe plutôt bien. On a la jalousie, la prudence, la libération. Attention à des personnes qui ne pourraient pas voir d'un bon oeil votre nouvelle relation ou votre couple. Si vous êtes en couple, on voit que ça pourrait vous enquiquiner sur cette semaine. Derrière, on a la chance, le regain, la séparation, la fragilité, la réconciliation. Il y a la fin d'une instabilité ici, de ce que j'ai. Il y en a qui se retrouvent. Il y a une opportunité de réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. Pour d'autres, c'est le fait de se retrouver. Et pour d'autres encore, ici, les célibataires, vous en avez fini avec un deuil d'une précédente relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour les taureaux, on a quoi ? Non avec certitude, ici, pour tous les taureaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les taureaux, on a confiance. Ok. Premier décan. Si vous croyez. Donc là, on teste votre foi, finalement, en les choses, en la vie. Deuxième décan. La méditation apporte des réponses. Et troisième décan, non avec certitude. Vous voyez, il était tombé tout à l'heure. Non avec certitude. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas le bon moment, on vous dit. Voilà. Pas le bon moment, non avec certitude. Voilà, les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage, aussi, pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Merci. Merci. Merci.